Médaille d'argent, César Debus, fin 16e siècle. Ok, celui-là, on est le cherché un peu loin. Ici, de la noblesse romaine éduquée par les jésuites, il s'engage dans l'armée française pour casser du protestant pendant les guerres de religion. Le pape Paul VI décrit ainsi sa vie. Poète à ses heures, brillant en société, davantage sensible à la jouissance qu'aux exigences de l'évangile. Quand soudain, c'est le drame. En 1573, il perd son père et son frère, et il rentre chez lui pour réfléchir à cette chaîne de vie. C'est alors qu'il tombe sur Antoinette. Toi non, pour les intimes. Toi non est joli, mais aveugle. Qu'à cela ne tienne ! César lui rend visite et lui lit la vie des saints. Mais Toi non n'est pas dupe, et le chasse en lui disant « on ne se moque pas de Dieu ». César sort dans la rue et tombe en perdant connaissance. On ne rigole pas avec Toi non. À son réveil, il quitte tout pour Dieu et les pauvres. Il devient prêtre puis ermite. Catastrophé par ce qu'il voit dans les campagnes, il quitte sa grotte et catéchise, compose des chansons, des poèmes, peint des représentations de la scène de l'évangile. Du coup, c'est peut-être à cause de lui qu'on m'a fait peindre plein de dessins kitsch pendant mes années de catéchèse. Bref, il devient une star de la catéchèse et fonde la Société des prêtres de la doctrine chrétienne, la SPDC, spécialisée dans l'éducation.